Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui traitera de la création d'un tableau de bord marketing réservé aux vos campagnes de mailing. Dans ce tutoriel, nous allons donc voir comment instaurer différents indicateurs de performance qui vont être employés à travers des données relativement simples à exploiter par vous-même. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors, pour créer notre tableau de bord marketing sur Excel, nous allons démarrer comme à chaque fois par la mise en forme du fichier. Donc on va mettre au point l'esthétique de notre tableau de bord. Voilà, on va sélectionner de la colonne A, on va sélectionner même jusqu'à la colonne Q parce qu'on aura beaucoup d'indicateurs à y placer. On va mettre naturellement des colonnes, des bordures épaisses au niveau de notre tableau. On va mettre un titre, on va l'appeler tableau de bord marketing. Entre parenthèses, on peut dire qu'il s'agit de nos campagnes d'emailing, donc de vos envois de mails. Voilà, on va centrer le tout, on va augmenter aussi la taille de la police, on va mettre tout ça en gras puisqu'il s'agit naturellement d'un titre. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va sélectionner cette colonne, on va aller de la ligne 3 à à peu près la ligne L, on va se placer jusqu'à la ligne 22. Là aussi, nous allons fusionner et centrer, pourquoi ? Parce que ça va être le premier cadre de nos différents indicateurs. Donc, on va y mettre ici, indicateurs de performance. C'est nos indicateurs, donc au pluriel, naturellement. Voilà, on fait un petit clic droit, on va dans format de cellule. Pourquoi ? Pour orienter naturellement le texte, donc on va dans alignement. Ici, on oriente notre texte à 90 degrés, voilà. On va le centrer, le mettre en gras et augmenter la taille de notre police. Alors, est-ce qu'en 22, ça passe ? En 22, ça a l'air de passer ? Donc maintenant, on va faire des petits cadres qui vont à chaque fois correspondre aux différents indicateurs de performance. Donc, on va se passer sur à chaque fois trois colonnes et jusqu'à la ligne 12. On va, parce qu'on va fusionner, mais on ne va pas fusionner, on va mettre des bordures comme ceci. Donc, un indicateur, un deuxième, un troisième, un quatrième. Ensuite, on va à la ligne. On tire jusqu'à la ligne 22. Là, on fait pareil. On y met des bordures. Voilà. Et voilà. Ensuite, on se retrouve avec quatre cellules ici, quatre colonnes différentes avec plusieurs lignes. Là aussi, il va y avoir un indicateur. Alors, vous allez voir ce que je vais y mettre. Je vais y mettre les actions à mener. Donc maintenant, on met les titres de nos différents indicateurs. Ici, on va avoir ce qu'on appelle le taux de crevons avec un seul eau. Voilà. Ensuite, le taux de délivrabilité. Voilà. Avec un accent. Ensuite, le taux de plainte. Le taux d'ouverture. Voilà. Ensuite, en bas, on aura le taux de clic. Le taux de réactivité. Le taux de désabonnement. Et enfin, le taux de conversion. Voilà. Naturellement et comme à chaque fois, on va fusionner et centrer le titre de nos différents indicateurs. Voilà. Voilà donc pour nos différents indicateurs. Donc, il y en a huit. Maintenant, on va créer ici un petit répertoire des actions à mener. Alors, à quoi ça va nous servir ? Ça va être très simple. Lorsqu'un indicateur va être mauvais, c'est-à-dire, lorsqu'on va se retrouver en dessous ou au-dessus du seuil duquel nous souhaitons être, alors il va y avoir des indications ici qui vont apparaître, disant quoi faire pour améliorer l'indicateur. Donc, les actions à mener. Voilà. On tire notre cellule comme d'habitude. On met tout ça en gras. On va donc ici avoir nos actions à mener. On ferme la bordure ici au niveau des indicateurs de performance. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle le journal d'activité. Donc, on va se placer ici jusqu'à la ligne 31 à peu près. On va fusionner et centrer. On va appeler tout ça journal d'activité. Voilà, comme ça. On va faire un petit clic droit. Format de cellule. L'alignement, on le place à 90 degrés. Avant d'augmenter la police et de mettre en forme cette case-là, je vais directement remplir les différents indicateurs qu'il y aura dans cette cellule. Donc, on va avoir ici tout d'abord le nombre de mails envoyés. Voilà, regardez ce que je vais faire. Je vais aller ici dans retour à la ligne tout simplement afin qu'on ait... On va centrer le tout. Voilà, comme ceci. On va mettre éventuellement notre cellule en gras. Voilà, donc nombre de mails envoyés. Ensuite, on aura... Les mails non délivrés. Pareil, on copie la mise en forme. Voilà, histoire d'avoir à peu près la même hauteur de cellule. Si on la place comme ceci. Les mails non délivrés. Ensuite... Nombre de mails délivrés. On va mettre le nom directement. Pareil, on recopie la mise en forme. Comme ça, nombre de mails délivrés. Ensuite, on aura quoi ? On aura le nombre de plaintes. Ensuite, on aura le nombre de mails ouverts. Le nombre de clics sur un lien. Le nombre de désabonnements. et enfin le nombre de conversion voilà donc tous nos indicateurs apparaissent ici on peut augmenter la police on était sur du 22 donc là on peut repasser sur du 22 sur ok voilà donc notre journal d'activité là naturellement pareil on passe sur des bordures épaisse on fait pareil à ce niveau là non je vais le faire plutôt sur trois cellules comme ceci donc je vais enlever les bordures d'abord que j'ai placé là voilà donc on va se placer sur trois bordures sur trois cellules comme ceci tous nos indicateurs donc on va faire apparaître à chaque fois l'évolution de ces différentes informations au travers d'un tableau et bien entendu à travers des petits graphiques en sparkline qu'on verra dans la troisième partie de ce tutoriel donc la janvier je tire normalement ça arrive une colonne avant la fin de mon tableau c'est tout à fait normal ça va me permettre d'afficher un petit total ici voilà donc c'est bien du centré maintenant je prends tout ça je le mets en gras je prends mes bordures épaisse voilà alors au niveau du total on peut là aussi choisir des bordures relativement épaisse voilà on se place comme ça pareil ici voilà on prend maintenant autre bordure et on va sélectionner des bordures naturellement en pointillés pour l'intérieur de notre tableau esthétiquement c'est quand même beaucoup beaucoup plus propre on va aussi sélectionner une couleur verte couleur verte toujours le signe de la couleur à utiliser quand il faut remplir des informations à la main allez voilà donc nos petites couleurs vertes à chaque fois on va naturellement appliquer un petit centrage au niveau de nos informations je vais taper un chiffre voir s'il n'est pas voilà c'est bon on va le mettre en gras là aussi comme ça voilà donc on a fait le squelette de notre première onglet je vais naturellement et comme à chaque fois si vous connaissez la chaîne enlever le quadrillage de mon fichier voilà et naturellement je vais donner un titre à cet onglet on va l'appeler tableau de bord voilà passons maintenant au deuxième onglet alors on y va on appuie sur le petit plus ici on double clique on va donner on va l'appeler allez on va l'appeler paramètres voilà alors qu'est-ce que je vais mettre dans cet onglet là je vais mettre ce qu'on appelle la matrice des actions à mener qu'est-ce qu'on va mettre dans cet onglet là on va mettre l'ensemble des indicateurs qui vont apparaître sur vos sur votre fichier donc on aura une colonne d'indicateurs une colonne de seuil limite donc là c'est vous qui allez déterminer le seuil limite à appliquer à chacun des indicateurs et enfin les actions à mener pour améliorer on va mettre pour amélioration voilà donc pour améliorer vos différents indicateurs par exemple on a un exemple très simple le taux de rebond c'est le taux qui va correspondre au nombre de fois où vous allez envoyer un mail à quelqu'un et cette personne là ne recevra pas le mail donc quel sera le seuil limite on va mettre par exemple on va mettre un pourcentage donc je vais ici je tape un pourcentage par exemple 66% donc si l'ensemble de vos mails arrive dans 66% des cas à destination votre taux de rebond est relativement pareil s'il arrive à 80% c'est bon cependant si votre taux de rebond est inférieur à ce seuil par exemple si vous avez enfin plutôt le contraire si le taux de rebond est supérieur à ce seuil dans ce cas là c'est une mauvaise nouvelle pour votre indicateur donc il y aura des actions à mener par exemple pour éviter la croissance de votre taux de rebond il faudra nettoyer éventuellement la base de données ou éventuellement filtrer les mails erronés voilà donc votre premier indicateur ça sera les taux de rebond centré le tout voilà pareil pour le seuil centré ici comme ça voilà parfait premier indicateur deuxième indicateur que je vous propose c'est le taux de délivrabilité pareil je vais sélectionner à chaque fois à chaque fois 66% toutes ces cases en pourcentage donc 66 voilà première chose à mettre en place pour augmenter le taux de délivrabilité c'est éventuellement la personnalisation du contenu le contenu du mail ou éventuellement diminuer la fréquence on voit là on sélectionne ça on fusionne et on centre pareil pour celui-ci je vais essayer d'en mettre deux à chaque fois mais vous n'arriverez pas forcément toujours à deux et naturellement c'est des exemples que je vous donne n'hésitez pas à les adapter à votre situation peut-être que vous avez des indicateurs un petit peu plus intéressants à utiliser voilà donc mettre quoi on va mettre des bordures normales voilà comme ça pareil ici on va mettre des bordures un petit peu partout voilà je vais en rajouter encore quelques-uns le taux de plainte ensuite on aura le taux d'ouverture tous les indicateurs que nous avons mis en en-tête de notre tableau de bord donc le taux de clic le taux de réactivité le taux de désabonnement et enfin le taux de conversion voilà on va fusionner et centrer le taux comme ça pareil ici on va mettre des petites colonnes partout voilà on va mettre en pourcentage et naturellement y appliquer toutes les bordures on fait pareil pour les autres on va mettre en pourcentage et naturellement y appliquer toutes les bordures on fait pareil on va mettre le taux pourcentage on va mettre le même partout naturellement vous l'adaptez à votre activité voilà voilà donc le taux de plainte pour l'améliorer qu'est-ce qu'on peut faire on peut éventuellement limiter la pression marketing je l'écris comme si c'était un ordre donc je mets limiter avec z faciliter le désabonnement ensuite au niveau du taux d'ouverture alors pour l'améliorer on peut avoir on peut soigner l'objet du mail personnaliser les heures d'envoi pour le taux de clic alors on peut y insérer un bouton d'incitation on va même dire insérer tout simplement histoire d'être cohérent avec notre fichier donc insérer un bouton d'incitation comme ceci voilà ensuite on va avoir quoi on va avoir amélioré naturellement le taux d'ouverture d'ouverture comme ceci voilà pour le taux de réactivité alors là j'en ai que un on peut mettre éventuellement des liens visibles j'en ai pas d'autres le taux de désabonnement alors on peut créer des campagnes de réengagement voilà on va augmenter un petit peu la taille de cette cellule on n'est qu'une et enfin pour le taux de conversion tout simplement améliorer l'offre finale voilà donc une fois que vous avez l'ensemble de vos indicateurs vous terminez la mise en forme on va mettre toutes les bordures voilà pareil on va mettre tout ça en gras naturellement au niveau de l'affichage vous allez enlever le quadrillage et voilà donc votre mise en forme votre squelette pour ce fichier de tableau de bord marketing c'est tout pour cette première partie je vous donne donc rendez-vous dans la deuxième partie où nous allons parler des différentes formules à mettre en place et ensuite dans la troisième et dernière partie où nous allons mettre en place les différents graphiques de notre tableau de bord comme d'habitude n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu éventuellement à me mettre un commentaire à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait en tout cas moi je vous dis merci et à la prochaine pour la suite de ce tutoriel